Hey les gars ça va c'est Lergy, on se retrouve aujourd'hui pour partir dans un épisode 30, donc l'avant-dernière épisode et on n'est même pas fichu, peut-être complet, pour l'avant-dernière épisode, peut-être pour le dernier, en compagnie d'Axel, de Valo, et d'Antoine, et du coup on se retrouve juste après l'intro. Sous-titrage ST' 501 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 Parce que c'est vrai que cette série, elle a commencé en quel mois ? Mois de mai ? Oh là, c'est tellement temps que... Ça doit faire 6 mois que je pense que ça a commencé. On n'a pas manqué une seule semaine, donc c'était vraiment génial. On verra ça au dernier épisode, peut-être qu'on en aura manqué une depuis. Non, on verra ça. On verra ça, on verra ça. Ah bah voilà la SNC qui arrive avec un traiteur nœur. Attends, est-ce que ça passe ici ? Nickel. Un mille. Un mille. Un mille. Manque juste de la tonne. La pichon. Pourquoi un mille ? Un prototype. On adore les Vosgiens. On adore, on adore. Elle est toujours aussi fan. D'ailleurs, il y en a plein qui ont reconnu dans les commentaires. Il y en a qui n'ont pas compris que c'était de l'humour. Mais la plupart des abonnés, la plupart des abonnés sont très intelligents et ont compris. Du coup, attends, là tu veux peut-être faire une marche arrière ? Je vais te laisser retuler. Je vais te laisser retuler tout ça. Parce qu'en premier, je suis en train de reculer dans le bâtiment. Vas-y, vas-y. Au carré, le mille. Moi, je vais... Le mille, non. Ah bah non, attends, avant, je vais aller prendre le... Comment il s'appelle ? Il est où mon petit John Deere ? Il doit être là où... Comment il m'a mis sur lui ? Je l'ai un peu bloqué, je pense que je me suis dit... Oh, ça va être la tâche, Antoine. Non, mais là, toi, il me fait de partir en arrière. Oh, je... Ah, c'est bon ? Ok. Je vais reculer, John Deere. Alors, l'auto-Charlotte nous embête un peu, ici. D'ailleurs, le massé me gênait un peu, je l'ai poussé. Comme si c'était un jouet. Il va expliquer qui était le patron. En même temps, c'est un massé. C'est ça, oui. Il rigolait plus, là, d'un coup. La blague était passée. On ne comprend pas. 930 et... J'ai voulu, et un 300. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est les fans de fans, tu sais. Ah, tous les mêmes. Non, mais tous les mêmes. Ah, mais ça, c'est terrible. Du coup, je range, là, le John Deere. Tac. Et d'ailleurs, je vais en profiter, les gars. Je vais en profiter pour lire un autre de vos commentaires. Pendant que je fais cette marche arrière. Avant, je vais quand même essayer de faire ma marche arrière. Ils ne sauraient pas me manger tous les poteaux de la map. Voilà. Eh, je me suis amélioré durant cette série. Où je me suis habitué à force de taper les poteaux, j'arrive à les éviter, mais non. Peut-être ça, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une petite amélioration, quand même. Alors, du coup, le commentaire, c'est celui de... 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 Que je le retrouve. Antoine 15, qui nous dit, super série. Je n'aime pas trop le mec avec toi. Il parle un peu trop, mais ce n'est pas grave. Je comprends, Antoine. Moi non plus, je ne l'aime pas trop. Non, c'était le Silhouetteur53. Yo, Marlon. La meilleure série du monde de F.S. Oh là là. Les gens vont croire que je ne prends que des commentaires comme ça, mais les gars, il n'y a quasiment que des commentaires comme ça. Donc, merci à tous d'être des amours comme ça, les commentaires. D'après mes recherches, pour changer, un peu, il faudrait tout vendre, sauf l'éolienne, et revendre du nouveau gros matos. Alors, voilà. Donc, encore une fois, ça, ce ne sera pas possible. Ah, excuse-moi. Parce qu'il reste un épisode. Donc, on n'aura pas le temps de tout revendre, de tout racheter, et avoir l'objectif 3 millions. On rappelle quand même que le but de cette série, c'est de faire les objectifs. Donc, si on n'arrive pas à faire l'objectif 3 millions, c'est un peu con. Donc, désolé, on ne pourra pas changer notre matériel. Mais si tu voulais qu'on change en vendant du matériel qui coûte encore cher, c'est vrai qu'on n'aura peut-être pu le faire, mais ça aurait été un peu trop juste niveau budget. Sinon, et après, tout vendre pour arriver au 3 millions, je rappelle qu'on ne peut pas vendre tout notre matériel. C'est interdit de vendre tout notre matériel pour atteindre les 3 millions. Donc, c'est interdit. Parce que, de toute façon, les objectifs, il y a marqué garder un tracteur de 500 chevaux, etc. Donc, non, non. Et puis, garder 5 véhicules agricoles. Donc, on ne peut pas se permettre de faire tout ce que tu as dit. Mais ce n'était pas bête. Mais bon, c'est interdit par la loi du jeu, on va dire, entre guillemets. Alors, attends, tu as ramené le 1050 ? Je vais le mettre sur les plateaux pour amener de la paille, tiens. On va mettre un 1050 sur des plateaux. Moi, oui, oui, tout va bien. Tu vois, il faut bien un FEN pour tirer des plateaux. Un 1000 en plus. Oui, un FEN, t'as rien. Non, mais c'était bien quand tu avais dit juste un FEN. Non, mais oui. Non, mais tu n'avais pas besoin d'en rajouter après. On était sur de bons termes, il n'y avait aucun problème. Vraiment, c'était super. Non, le 1000. Il faut le 1000 pour tirer le... Eh, non, mais tu vas nous rester des bottes. Il va nous rester des bottes. Tac. Oh oui. Alors, ici. Tac. Et on active le mode travail. Attends, c'est quelle touche ? Non, c'est X. J'oublie tout le temps. Je vais amener un petit plateau de paille. Même si, voilà, ce n'est pas très simulation. Voilà, ça fonctionne. Donc, quelque part, c'est un peu simulation, vu qu'on est sur une simulation. Je vais vous dire. Du coup, les gars, on va passer sur du chargement d'ensilage parce que ça va nous rapporter combien, tu disais ? 70 000 ? 50 000. 50 000. 50 000 874. 50 000, et comme ça, ça nous rassure un peu plus d'avoir l'objectif. Et en plus, on va vendre les bottes de foin qu'on avait achetées, on va vendre les bottes de paille et le fumier, si on a passé. Vous l'aviez tellement demandé de vendre le fumier qu'on va peut-être le faire après, si on a le temps, dans le prochain épisode, sûrement. On verra bien. Oui, c'est vraiment d'altern. Oui, c'est vraiment d'altern. Alors, attends, du coup, je me refusne là. Pour vendre les 2 millions de fumier, il faut faire 40 voyages. 140 000 euros. Et ça rapporte 140 000 euros. Du coup, voilà, pour bien vous expliquer, 2 millions de litres de fumier, donc ça prend 40 voyages, donc ça prend au moins 3 épisodes. Du coup, 3 épisodes pour gagner 144 000 euros ? Ah, il n'y a pas. Ça serait vraiment pas valable. Ah oui. Tu veux que je me rapproche du tas ? Oui, s'il te plaît. Je vais faire ça. Et du coup, j'en profite pour lire un commentaire de BZH22Agripation qui dit « Belle vidéo, je trouve que ça manque un peu d'interaction avec les autres teams pour faire des marchés, s'entraider, etc. » C'est vrai. Mais du coup, là, c'était la première saison de partir d'un qu'on faisait en multijoueur. Il y avait un petit peu d'interaction, mais il n'y en avait pas assez. Mais du coup, pour les prochaines saisons, on va rajouter des choses. N'hésitez pas à proposer en commentaire pour les prochaines saisons. Est-ce qu'on fait de lancer un jeu dedans ? Oui, oui. T'es sûr ? Je ne sais pas si... J'ai un bug de... Oui, 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 c'est sûr. What the fuck ? Pourquoi il y a un bug ? Enfin, les leads, hein ? Ah, ben là... Non, non. What the fuck ? Ah, mais non, mais dans ce qui a fermenté, on ne peut pas ! Mais si. Mais si ? Attends. Je vérifie avec le logo que j'ai. Mais si, on peut. Si, on peut. Si, si, j'ai regardé tout de suite en plus. What the fuck ? Ah, ben d'accord. Ok, bon. Il suffisait de regarder et de lui dire que... Il a expliqué au jeu « si on peut ». Il a fait « Ok, bon... » D'accord. Bon, si tu le dis. Si vous insistez, on fait ça comme ça. Là, on vide les stocks. C'est marrant de faire ça quand même à la fin de la série. On vide les stocks. Destockage total. Comment il se débat dans le tas. Il fait des gauches-droites. Voilà. Et du coup, attends, je vais le vendre au BGA ? Ouais. Ouais, oui, c'est vrai. Enfin, il y en a deux BGA. Ouais, ouais. Et lequel reprend le plus cher ? Ah, mais non, mais de toute façon, on fait au prix qu'on a défini, non ? Que Valo et Bernard avaient défini. Ah, il faudra leur demander, là. Allez, ce que du coup, c'est pas de mémoire. C'est-à-dire, bon. C'est... Il va nous dire, il va nous dire ça tout de suite. Oui, parce qu'en fait, on a calculé, mais nos calculs sont faux, parce qu'ils ont... Je crois qu'on avait marqué dans le règlement. Oui, ça avait marqué dans le règlement, mais moi, je ne peux pas faire d'altotap, vu que je suis en train de filmer. Prix divisé par 3. Ah ouais ! Par rapport au prix de base ! On va diviser par 3. Ah oui, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est moins bien. C'est bien moins bien. Fois ! 122. Ça va faire... Oui, ça va faire... 10 000. 10 000 ! Ah ouais, c'est pourri, en fait. Ah, putain, Antoine. Antoine ! Antoine ! Oui, mais moi, j'ai oublié qu'il y avait cette règle. Ouais, bah tant pis. C'est pas grave. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Il nous faut bien ça, de toute façon. On n'est pas sûr de l'avoir, le 3 millions, donc on va essayer quand même. Oh putain ! Pourquoi tu ne t'enlèves pas proprement devant toi ? On perdrait moins de temps. Ouais, tu ne vas pas me prendre. Bah si, on a la preuve. Mais non, mais il y a trop... Attends. C'est nul. Je vais faire un jump. Voilà. Je vais le mettre là, voilà. Mais t'as plus rien à me donner maintenant. Il est con. Et non, je vais remplir. Sous-titrage Société Radio-Canada du coup les gars, j'arrive au BGA avec la dernière benne d'ensilage. Bon, du coup, ça ne sera pas si rentable que ça. Ça nous a rapporté 16650. Bon, ça n'a pas pris un temps fou non plus. Mais bon, c'est vrai qu'on a déjà eu le plus rentable. Notamment le lait, hein. Mais bon. Du coup, on avait besoin de l'ensilage, autant qu'il sert avec quelque chose, autant qu'il soit vendu. Je rappelle que nous, on n'a pas besoin... Vous voyez, Valo aussi, Bernard a fait comme ça. En gros, on l'amène juste au BGA. On n'est pas payé pour le mettre à fermenter parce que les prix sont différents. C'est pour ça qu'on divise le prix par 3 parce que nous, on fait juste de la prestation. On en avait juste... Comment dire ? On fait l'ensilage, on le fait fermenter et on le vend ensuite. Donc, c'est pour ça. Donc, voilà, ça nous a raconté... Il faudrait, entre guillemets, acheter le BGA pour vendre... Voilà, c'est ça, ouais. Il faudrait acheter le BGA pour vendre. Et du coup, ça nous rapporterait 400 par ensilage. Il serait plus rentable. C'est pour ça que ça coûte un peu moins cher. Mais du coup, voilà, tout est comprenable. Et là, par contre, c'est réaliste. C'est pour ça qu'on a baissé les prix. Maintenant, je vais aller tout simplement vendre les bottes histoire qu'on se rapproche un maximum. Oula, j'ai failli me taper le fossé. On se rapproche un maximum. Je veux te charger, du coup. Ouais, vas-y, on te charge de la paille. De l'herbe parce qu'ils auront besoin un peu d'herbe, nos vaches, je crois. Je vais chercher l'herbe. Ouais, vas-y. J'ai un déni. Comme ça, ça avance bien. Mais franchement, là, du coup, il ne nous manque plus que 730 000 pour avoir l'objectif 3 millions. Je pense que c'est possible en faisant 500 000 de vaches. Enfin, 550 000 en comptant la vente des vaches. 98 000, donc ça fera 640 000. Il nous manquera plus de 80 000, même pas moins de 60 000. Donc là, avec les bottes qu'on va vendre, on va le faire. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Normalement. Puis au pire, on a aussi les betteraves. Puis je vous oublie totalement. Mais combien ça repris, les betteraves ? Est-ce que ça repris cher en ce moment ? Oui, c'est repris cher. Enfin, 176. Ce n'est pas en forte demande. Ce n'est pas fou, quoi. Après, 400 par 200, ça fait combien ? 40 000. C'est 80 000. 80 000, oui. Oui, c'est pas fou, quoi. Ce n'est pas fou, mais ça peut aider. Limite, dans le dernier épisode, si on n'a pas assez, on ira à la vente tout simplement les betteraves. Mais normalement, ça devrait le faire. Ça devrait vraiment le faire. Mais franchement, on aura bien quelqu'un d'autre à faire, Antoine. Donc, ça tombe pile bien, franchement. Là-dessus, pas trop mauvais. Bon, bah du coup, les gars, je vais dire stop à nos collègues. Et puis, on a arrêté là. Du coup, j'ai vendu deux plateaux de paille. Enfin, de foin, pardon. Double plateau de foin. Donc, du coup, ça nous a rapporté 14 400. Vous voyez plus 14 400. Du coup, on est à... Du coup, il nous manque combien ? Il nous manque 700... 716 000. Ça devrait être faisable. En plus, il me reste des bottes de paille. Je vais juste montrer vite fait. Là, de toute façon, ce n'est pas du temps de jeu. Donc, on s'en fout. Il nous reste des bottes de paille. Je pense qu'il doit rester deux plateaux de paille. Ah, mais il reste encore du foin, en fait, ici. Il reste deux plateaux de foin encore. Donc, encore plus 16 000. Allez, on peut dire que ça va peut-être être fait. On croise les doigts. Et normalement, ça va être possible. Bon, du coup, Antoine, merci bien. Et à la semaine pro, Antoine. Ciao ! Du coup, mon petit valo... Ah, Bernard, t'as encore laissé, mon pauvre. Oh, pfff. C'est un partir de rien solitaire, je crois. Un peu, ouais. Un peu, c'est sûr. Du coup, des rentrées ? Beaucoup de rentrées ? Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rentrées. Eh bien, bonjour, monsieur. J'ai un mouton qui me passe devant le nez, comme ça. Tout va bien. Ah, ok, vous ne le voyez pas. Ah, ben, maintenant, on ne les voit pas tous. Oui, c'est pas simple. Donc, oui, en entrée, pour un total, entre le off et l'épisode, de 983 935 euros. De rentrées, ouais. Qui comprend de la vente de laine, de la vente de moutons, un objectif fini, puisqu'on a acheté l'éolienne. Ouais, ok. Donc, du coup, les objectifs à 200 000 sont finis, ce qui nous a fait le bonus de 200 000 qui est tombé. Ah, oui, oui, oui. Un peu de vente de bois, de la vente de soja, de colza, et puis le loyer de l'éolienne pendant l'épisode, du coup. Ok. Ce qui nous fait, ce total-là, de 983 935 euros en plus. Ok, donc 983 935. Ok, d'accord, donc une belle rentrée, quasiment 1 million. Et pour mieux ressortir, comme on peut le voir à Tépic. Pour mieux ressortir, comme on peut le voir à Tépic. Pour mieux ressortir de la fouille, puisqu'on a acheté l'éolienne pour 1 200 000. Ouais. J'ai racheté 50 moutons pour récupérer ce qu'il manque un petit peu pour finir. Ah, d'accord, ok. Et puis, l'entretien des animaux, donc 12 000 d'entretien d'animaux sur cet exercice. D'accord. Ce qui nous fait 1 342 000 tout rond de dépenses. Et pour ça, on se restait sur 1 528 000 de soldes. Pour 1 801. Ok, ok. Merci bien, Valo. Et du coup, on se donne rendez-vous pour le dernier. Allez. À la Sainte Pro. Du coup, toi aussi, Mickaël, t'as laissé. Oh là, décidément. Ils sont méchants, vos collègues. Du coup, les petits cochons, ils nous ont fait de l'argent à rentrer ? Un peu plus de 937 000 euros. Ah ouais, donc ça n'a clairement pas chômé. On n'était clairement pas sur du chômage. Donc, 937 000 euros de rentrée, ce qui est très confortable. Et tout ça pour faire un petit peu de sortie. On est sur des trucs à sur le zone. 70 000 euros. 70 000 euros. Oui, un peu plus de 70 000 euros. 70 000 euros, 70 de sorties pour être exact. On est là pour être exact. Et du coup, pour rester sur un solde de 913 000. Toi aussi, t'es sur la dernière ligne droite des 3 millions. Ok, ok. Bah écoute, merci bien. Ça a été vite. Ah là là, une belle ferme. Une belle ferme que t'as là. Une belle ferme avec tes petits cochons et tout. C'est vrai qu'on ne passait pas souvent sur ton matériel. Non, il y a des choses qui vont partir. Il y a des choses qui vont partir à la vente, j'imagine. Avec le petit 7290 R. Je m'attarde un petit peu parce que c'est vrai qu'il est quand même excellent au niveau de lycée. Celui-là, on peut retourner le poste, etc. Non, franchement, il est pas mal. Il ne vaut pas mon 1,5 ans, apparemment. Non, mais c'est normal. C'est pas la même gamme. Vous aussi, vous l'avez, ouais. Il n'est pas là. Ah, il n'est pas là. Il a la coopérative. Ah, il a la coopérative. Ok, ok. Bah écoute, merci bien, Axel. De rien. Et du coup, pour la dernière, à la semaine prochaine. Pour la dernière, à la semaine prochaine. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501